Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai dit qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. J'ai dit qu'il 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 n'y a pas d'argent. qu'il n'y a pas d'argent. Qu'il n'y a pas d'argent. J'ai dit qu'il n'y a pas d'argent. J'ai dit qu'il n'y a pas d'argent. Mais comme AIDA, MJPI, travaille en fonction d'une simple rigidité d'approche, c'est un partenaire à qui on a demandé d'appuyer cette communauté-là. Et ce partenaire-là intervient dans 15 villages. Ce n'est pas l'ensemble de nos jardins, mais ce partenaire-là a essayé d'intervier dans 15 villages. C'est pourquoi nous avons limité l'autre intervention à ces 15 villages-là, pour que les autres villages puissent comprendre que ce n'est pas un destin à AIDA et MJPI de ne pas les associer. Mais c'est leur partenaire qui a financé leur activité qui n'a pas encore réagi par rapport à ce volet si important. Mais c'est AIDA qui a réagi par rapport à ça. Ça devait se faire, comme l'a dit Maïra Nidia de AIDA depuis l'année dernière. Mais vous savez que les contraintes budgétaires font que l'activité se déroule actuellement. Donc ça, c'est grâce à la diligence de M. le Sauf-Préfait et des maires que nous cherchons de remercier, mais également à la ponctue d'AIDA qui est le partenaire stratégique de MJPI par rapport à ce genre d'activité-là. M. le maire, chères autorités ici présentes, Je crois que je ne reviendrai pas sur le processus étant entendu que Mariam est largement revenu dessus, tout comme Demba. Mais juste, je voudrais insister sur un élément extrêmement important, c'est sur le processus de ciblage. Le processus de ciblage qu'on a voulu très inclusif, et là je parle sous le contrôle de l'ensemble des acteurs ici présents. Donc pourquoi nous avons préféré ce type de ciblage qui s'est voulu vraiment communautaire ? C'est parce qu'il faut le dire depuis un certain temps, et je crois que le préfet reviendra tout à l'heure dans son allocution dessus, C'est que depuis quelque temps, l'état du Sénégal privilégie pour tout ce qui est filet social, vraiment le ciblage communautaire. Parce que les communautés sont les plus à même d'identifier à leur niveau qui sont les populations les plus vulnérables. Donc nous avons adapté, en tout cas dans le cadre du ciblage de ces bénéficiaires, la même approche que dans le cadre du registre national unique, qui est d'ailleurs la seule méthodologie qui prévaut actuellement en termes de ciblage de bénéficiaires dans les activités liées à la protection sociale. Donc c'est ce qui nous a valu véritablement de cibler les 60 familles dans les trois communes concernées. Comme l'a dit tout à l'heure Mariam, ce projet-là va s'étendre sur quatre trimestres. Donc pendant 12 mois, nous serons avec les populations de l'arrondissement de Jula-Colon, surtout des trois communes cités. Et nous procéderons à chaque trimestre au ciblage de 60 nouvelles familles. Et je voudrais ici assurer toutes les parties prenantes que même si ça a été une préoccupation de Mariam, ça a été largement validé, en tout cas à travers les consultations communautaires, largement validé par les comités, les différents comités qu'on a pu tenir. Voilà, et je crois que c'est la meilleure approche parce que ça nous permettra de toucher un maximum de familles vulnérables et d'aller dans une perspective d'une meilleure inclusion des populations. Donc nous nous sommes réunis aujourd'hui pour un don d'aliments destiné à des populations vulnérables. Vraiment, on ne cessera jamais assez de remercier Aïda. Aïda à travers le projet d'amélioration de l'accès aux aliments locaux de la résidence au Covid-19 dans les trois communes que du Lacolon, de Guerreiro et de Méné-Élages. Vraiment Aïda, ça c'est un autre volet, il y avait un premier volet. Ce volet avait consisté à nous aider, nous, comité local de gestion des épidémies, en vraiment dotant les postes de santé, vraiment de matériel pour éventuellement lutter contre la Covid-19. Et aussi avec des émissions pour sensibiliser davantage les populations par rapport à cette maladie. Et je ne dis pas que c'est celle Aïda qui nous a aidés, mais on a senti vraiment Aïda partout. Chaque fois que de besoin, Aïda est présente à nos côtés pour nous appuyer, pour nous aider. Et ça, c'est un deuxième volet pour les 15 villages ciblés. Il est vrai que le chef de l'action sociale en a parlé, et c'est important, c'est le problème de ciblage. Vous savez que maintenant, chaque fois que de besoin, ce sont les, au niveau communautaire, les gens sont organisés en comité pour éventuellement, chaque fois que de besoin, faire les ciblages. Vraiment, ce sont les populations elles-mêmes qui choisissent. Et ce sont les populations qui se connaissent. Parce que quand tu entres dans un village, quand on prend le chef de village, quand on prend les relais qui sont là-bas, les jeunesses, les femmes, l'imam, je crois que là, si ces gens-là choisissent, c'est parce que c'est un bon choix. Donc maintenant, c'est la norme au niveau du pays. Chaque fois que de besoin, les gens descendent. Il y a des comités locaux qui font tout. Et là, les gens supervisent. Et on n'a pas de problème par rapport à ça. Donc, ce qu'on a ciblé, ce sont les vrais vulnérables. Et là, c'est pour venir en aide à ces populations. Lutter contre la pauvreté, surtout. Parce qu'on le sait, il y a des populations qui sont très affectées. Je dirais même que toute la population est affectée par cette maladie. Alors, on prie pour que cette maladie s'en aille pour jamais. Et nous avons bon espoir. Aujourd'hui, on n'a pas porté de masque. Il faut que ça continue. Mais il ne faut pas oublier qu'il faut encore prier. Parce que dans les autres pays, présentement, il y a une quatrième vague qui est en train de sévir. Donc, il ne faut pas baisser les bras. Il faut toujours sensibiliser. Et on peut continuer. Peut-être à ne pas porter de masque, mais aussi pour l'hygiène. Se laver les mains chaque fois. Éviter la promiscuité. Mais aussi, sensibiliser davantage. Ça aussi, ça va nous aider dans la lutte contre les maladies, mais contre la pauvreté. Parce que quand on est sain, on est propre, vraiment, on entrape moins la maladie. Donc, c'est l'occasion encore une fois de remercier Aïda pour cet compagnonnage. Mais à travers Aïda et MPGP et aussi, les Espagnols. Parce que la coopération entre le Sénégal et l'Espagne, vraiment, qui est très enrichante. Les Espagnols sont présents partout. Et nous aident beaucoup pour vraiment le développement de notre nation. Donc, soyons-en remerciés. Et vraiment, nous souhaitons aussi que cette aide, ce don qu'on va donner à ces populations serve à quelque chose. Parce que pourquoi on donne ces aides-là ? C'est pour que, quand même, la personne qui est vulnérable, au bout de 4 trimestres, quand même, que sa situation s'améliore. Sinon, on n'a pas atteint notre but. Donc, ce que nous souhaitons, vraiment ça, je le souhaitais qu'on traduit ça en polar. Parce que nos parents sachent que les gens se les aident pour qu'ils quittent leur état de pauvreté pour être quand même plus... à même de pouvoir subvenir à leurs besoins. Donc, on l'a dit, ce sera chaque trimestre. Il y a 4 trimestres. Donc, toute l'année, pendant les 12 ans, on va maintenant multiplier ces aides. Maintenant, il y a quelque part où on doit me défier. Parce que moi, j'avais cru que, pour aider quelqu'un, si vous prenez une personne, vous l'aidez, 4 fois, peut-être celui, il peut changer de situation. Mais si vous aidez quelqu'un, le trimestre prochain, on prend d'autres. Je crois que là aussi, il faut revoir. Je crois qu'aider quelqu'un pendant 4 trimestres, peut-être ça pourra changer sa situation. Mais si vous aidez quelqu'un, l'autre trimestre, vous le laissez, vous prenez un autre. Je crois que là aussi, il y a un problème. Donc, je crois que ce qui est mieux, c'est de les aider pendant 4 trimestres pour pouvoir changer leur situation. Et là aussi, on a choisi 60 familles. On souhaiterait que... On demande, parce que nous aussi, chaque fois qu'on demande, on demande à ce que ça, après une année, qu'on multiplie par 2 ou 3 pour encore... En tout cas, c'est ça. Aïda, nous sommes toujours demandeurs. Bien vrai que vous avez tout fait, mais on demande encore. Parce que vous savez, nos populations, quelquefois, sont très fatiguées, très éprouvées. Il faut les aider pour pouvoir changer leur situation. Vraiment, je remercie tous ceux qui sont là aujourd'hui pour cette cérémonie. Et nous remercions les maires, nous remercions vraiment l'action sociale qui a fait un très bon travail. Nous remercions aussi Aïda, nous remercions MGPU et chères populations. Donc, il faut utiliser ça à bon essai, il ne faut pas vendre. Parce que les polars, là, chaque fois, en tout cas, on ne va pas donner ça pour vendre. On va donner ça pour consommer, pour s'arranger la situation. Vous avez compris, donc, il ne faut pas que ceux qui ont tout fait pour vous appeler ça, ne soient pas contents de l'utilisation. Donc, c'était ça, donc.